Bonjour à tous, alors là nous sommes sur mon Facebook et je vais vous lire une charte contre-révolutionnaire dans laquelle je me reconnais totalement. Je n'ai pas apporté beaucoup de commentaires en fait, la charte en elle-même est assez claire. Nous, soldats du Christ, enfants dévoués de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, fils des croisés qui délivraient la Terre Sainte, des Vendéens qui combattirent pour Dieu et le roi très chrétien, des carlistes qui s'amèrent pour l'Espagne catholique et le roi légitime, des oeufs pontificaux qui défendirent le vicaire du Christ, des christeros qui luttèrent pour le Christ roi. Nous refusons la révolution, sainte admise par essence, qui s'efforce depuis des siècles de ruiner la civilisation chrétienne et nous voulons que Jésus-Christ règne sur nous, sur les nations, sur le monde, ainsi soit-il. Nous rejetons 1789, ses principes athées de liberté, d'égalité et de fraternité, de souveraineté du peuple, ses droits de l'homme révolutionnaire, sa démocratie maçonnique, ainsi que toutes leurs conséquences. Nous refusons 1789 dans l'Église, le modernisme, ainsi que tout agérément de temps révolutionnaire de notre foi, entrepris par de faux pasteurs, comme contraire à la gloire de Dieu et au salut de nos âmes. Nous haïssons le péché, le mal et l'erreur, et nous ne leur reconnaissons aucun droit, pas plus qu'à l'hérésie, à l'impiété, aux fausses religieuses. Nous rejetons le libéralisme, le naturalisme, le laïsisme, l'indifférentisme, le socialisme, le communisme intrinsèquement pervers, le national-socialisme, le nationalisme génophone et toute autre doctrine ennemie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons à la volonté générale le droit de faire la loi. Nous rejetons toutes les lois décrétées par les démons à face humaine et contraires à la très sainte loi de Dieu comme nul et non avenu. Nous refusons la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que la laïcité de l'État. Nous combattons les sectes maudites issus de l'enfer, notamment la franc-maçonnerie et toutes les conjurations impies. Nous reconnaissons qu'il n'y a de salut pour les hommes et pour les nations que dans Jésus-Christ et dans la soumission à sa volonté dont l'Église catholique est l'unique interprète. Nous reconnaissons que la Sainte Église catholique, apostolique et romaine est une société parfaite fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, supérieure à toute autre société, et nous lui reconnaissons tous les droits que Dieu lui a conférés, notamment celui d'enseigner aux nations. Nous nous cherchons uniquement la gloire de Dieu et les intérêts du Christ-Roi, et nous nous engageons à faire triompher, selon nos moyens, les droits de Dieu et de son Église, et à ne prendre de repos que lorsque le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur immaculé de Marie régneront sur le monde. Nous reconnaissons à la vérité le droit d'user de la force pour s'imposer face aux erreurs. Nous reconnaissons que tout pouvoir légitime ne vient que de Dieu, en présence de toutes usurpations du pouvoir, et professons qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous voulons un État catholique qui remplisse son premier devoir en rendant à Dieu le culte public qui lui est dû, qui favorise la sainte religion, protège l'Église catholique, et réprime l'hérésie et l'inquiéter. Nous reconnaissons que les chefs d'État sont avant tout serviteurs de Dieu et lieutenants du Christ. Donc ensuite, il y a un lien vers une de mes vidéos qui s'appelle « Restaurer le trône et l'autel ». C'est un programme en quelques points. Et je mets la dernière main à l'heure actuelle sur un document programmatique aussi, un document sur la doctrine sociale de l'Église. Je pense qu'il sera disponible, il sera achevé dans quelques semaines. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.